Et voilà, on arrive sur du concret, on arrive avec les terribles chevaliers d'or, les golds de Santo, le plus grand succès de Cynthia. C'est LA partie qui a permis à la licence de devenir culte aujourd'hui. A l'instar des Silver Sands que je vais faire, on va passer sur chacun des chevaliers d'or en y allant par petites anecdotes et comparaisons. Allez, go, c'est parti ! Sous-titrage MFP. Petit rappel néanmoins sur la traversée des 12 maisons. Ceci est en réalité une reprise du dernier arc du manga Rini Kakero, où les héros devaient traverser les 9 portes du clan Asura. Rappelons que malheureusement, le manga Rini Kakero n'est jamais sorti en France cruelle. Le seul et unique réparateur d'armure dans le monde de Sanseya. Il fut l'un des meilleurs soutiens à Seiya et à ses compagnons, et il est l'un des tout premiers à croire en cette nouvelle génération de Sanky qui est en train de se dessiner. On va donc commencer à analyser Mu qui est sans doute l'un des personnages les plus importants du manga et le guide spirituel pour les bronzes. Comprenons que le sanctuaire est dominé par un impostaire, il s'isole à Jamiya et le grand Bob fit de lui un traître tout comme Doko. Sur son visage, on peut voir deux points sur le front qui font référence à une coutume qu'avaient les femmes japonaises de la cour Eiyan. Ce motif intervenait déjà dans le manga de Kojiro via Yasha-Hime. Alors Mu, déjà il y a un point auquel je voudrais en revenir. Personnellement, je ne pense pas que Masami Kurumada prévoyait d'emblée de faire de lui le chevalier d'or du bélier. Sur quoi je me base ? Eh bien, j'ai toujours trouvé très étrange la façon dont Misty parlait avec mépris à Mu dans le manga. Oui, car dans l'animé, il ne se rencontre pas, donc c'est plus simple. Mais la manière dont il menace Mu me fait penser que ce n'était pas prémédité cette caste malgré ses grands pouvoirs. Après, on peut me rétorquer aussi que Sirius était un brin insolent avec Aiyolia. Quoi qu'il en soit, Mu est un personnage bon, altruiste, qui est probablement l'un des plus sages de la chevalerie. Contrairement à la première scène animée, Mu interagit beaucoup plus dans le manga et ce, dès la bataille des Silvers. Sainte, où il sauve Seiya, Shaiu, Yoga et Shun d'une mort certaine. Son expertise est dans la réparation des armures. Le nom Mu, provenant du continent mythique où furent créés les clauses, ceci n'est pas laissé au hasard. Il devient en quelque sorte un mentor pour les jeunes bronzes apprenant par lui-même l'existence du septième sens. Dans un très bel épisode animé par la dernière intervention de Tetsuro Aoki. Si, dans l'adaptation animée, Mu ne combat jamais et se contente de stopper Death Mask et Shiryu furtivement, le manga, lui, avance tranquillement pour arriver à l'Arcadesse. Et alors là... Et alors là... Mu est contraint cette fois-ci de combattre. Et oh mon dieu ! Et bah on ne soupçonnait pas une telle efficacité ! Mu est probablement l'auteur d'un des plus grands scornals sur les forums de fans. Je veux bien sûr parler de la rinclée qui l'inflige à Death Mask et Aphrodite. Laissant au loin la célèbre phrase de Shaka si les deux chevaliers d'or s'affrontent, soit ils disparaissent de ce monde, soit c'est le début d'une One Susan Wars. Rien à voir, mais j'aime beaucoup comment Amor troll sur la One Susan Wars lorsqu'il fait face à Miken dans Sensei Omega. Zulu Après, ce track des Susan Wars s'est instruit en pleine bataille du sanctuaire pour rendre les Gold Saints équivalents. Il n'était pas permis pour Bandai, l'éditeur et Massami Kurumada, et surtout pour les fans, d'entendre, de sous-entendre que les Gold ne se valaient pas. C'était plus à nous de le déduire en fait. Une fois la bataille terminée, je pense que Massami Kurumada s'est tout simplement lâché et s'est senti libéré de cette contrainte. Mais bref, ce combat a fait scandale parce que Death Mask et Aphrodite ne renvoyaient pas une très belle performance. Et c'est vrai que j'ai un peu mal pour eux. Soit dit, selon moi, le Crystal Wall, puisqu'il y a question de cette technique de Mu, elle aurait également posé problème à Aïlia, Aldebaran et Milo. Selon moi, bien sûr. Après, c'est une pure théorie de ma part. Donc ne prenez pas trop d'argent en comptant, mais bon, c'est en tout cas mon avis. Un élément qui a révélé Massami Kurumada, qui est intéressant, pourquoi est-ce que Sion est le maître de Mu ? Pour ma part, j'ai toujours imaginé que cela légitimait encore plus la suspicion de Mu envers Saga, ce dernier usurpant son maître. Mais en réalité, j'étais à côté de la plaque sur les intentions de l'auteur. Le Pop était un compagnon de Doko, lui aussi survivant de la dernière guerre. Mais pourtant, comme nous n'avions pas encore eu l'occasion de voir son visage, j'ai donc décidé de l'inclure dans les saintes ressuscitées. Pour ce qui est de l'idée d'en faire le maître de Mu, cela vient juste du fait que le temple gardé par Mu est le premier qu'il est nécessaire de traverser. Si j'avais fait quelqu'un d'autre que son maître, il se serait fait éjecter du temple du bélier. D'ailleurs, c'est pour ça que Nesmas qu'Aphrodite se font expulser. Eh oui, c'était uniquement pour faciliter la neutralisation des pouvoirs de Mu. Notons que là encore, l'anime avait pris trop d'avance sur l'histoire de Kurumada, puisque l'ancien Grand Pop apparaissait, mais avec un visage bien différent, en son nom d'ailleurs, beaucoup plus à chérieux. Le scénario de Takao Koyama sur les Grand Pop dans l'anime est horriblement complexe, on y reviendra peut-être plus tard. Quoi qu'il en soit, Mu apparaît comme un gold compétent, et il est l'un des plus efficaces sur la partie à d'est selon moi. On nous présente également ses techniques redoutables. Le Crystal Wall, un mur de protection qui renvoie également les coups portés, ce qui est ultra pratique. Avec une telle technique, on comprend pourquoi si on était obligé d'intervenir pour stopper cela. Le Starlight Extinction, une technique à double emploi. D'un côté, elle permet de faire expulser Sia du champ de bataille, ainsi que Death Mask et Aphrodite, mais il va également définitivement mieux avec cette attaque. Le Stardust Revolution permet à Mu de lancer de nombreux projectiles sur Mu du papillon. Ils sortent bien plus tard justement à ce terrible papillon. J'ai une large préférence d'ailleurs sur la version du manga. En effet, ce combat n'a rien d'évident, et Mu aurait tout aussi bien pu remporter ce combat. Dans les OAB, les moments de bravoure de Mu sont volés par un Seiya qui n'était malheureusement pas au bon endroit, et Mu gagne bien trop facilement ce combat. Une fois passé ce combat, Mu est le seul à avoir compris les véritables intentions de chacun. Tout au moins, il se doute de quelque chose derrière. Il reste le plus lucide des Golds Saintes avec Doko. Il est terrassé par Adamant au meilleur de sa forme, tandis que Mu subit le kekai instauré par Adès. Délivré au co-site, Mu est en première ligne pour ouvrir le team Passage au Bronze. Mu est un personnage que j'apprécie beaucoup, et on a mis des années à comprendre à quel point dans le combat il était extrêmement puissant. Il a été incarné par deux grands C.U. Bien évidemment, il y a Kaneto Shozawa, dont je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Pour ce remplacement, la Toy Animation a fait le choix, mais vraiment même, je veux dire même plus, le meilleur choix possible avec Takumi Yamazaki. En effet, ce dernier parvient à limiter à la perfection Kaneto Shozawa, qui était immensément connu au Japon. Un excellent remplacement, ce qui n'a toujours pas été le cas d'ailleurs. ... Je me dis que je vais avoir à l'air. Si vous avez à l'air de l'air, vous devez de bien s'en m'en ober. Si tu es un corps, j'ai tout l'air si tu l'es un peu comme ça, il va bien s'en servir. Mais... Attendez, Mou. Tu sais pas. Si tu as éloigné le cristal wall, c'est impossible. Si tu as éloigné le cristal wall, c'est possible que tu es un peu à cause de la force de l'œuvre. Il est un peu à cause de ser en un peu. Je reparlerai plus en détail de Sion lorsque j'aborderai, je pense, la saga Adès. Et c'est fort logiquement que dans Sanctia Omega, Kiki reprendra le flambeau. Aldebaran, Aldebaran. Et voici le malchanceux chevalier du Toureau. Bizarrement, autant Aldebaran est assez peu populaire chez les fans, quant à Hox de Next Dimension, je n'en parle même pas. Mais alors, la version de Last Canvas, en revanche, a trouvé son succès à l'époque. Il faut dire que Teshigori a mis le paquet pour réhabiliter le triste Gold Saint du Toureau. Après, les exploits d'Aldebaran sont quand même visibles, il est loin d'être un loser, mais vraiment. Le problème, c'est que son combat face à Sia est peu marquant, et probablement l'un des moins bons de ses taques. Mais la fin ne manque guère de panache. Après, oui, le Gold Saint a clairement retenu ses coups devant le courage dont faisait preuve ses adversaires. Je dis ses adversaires, car dans l'animé, il combat en effet Shiryu, Shen et Yoga. Alors que dans le manga, cet affrontement n'a pas lieu, puisque une fois Aldebaran abandonne, tous les bons se passent à la maison, et hop là, il n'y a plus rien. Le problème avec Aldebaran, c'est que c'est l'un des moins impressionnants de Sorrent. Après, quand j'étais gosse, et que j'avais Sorrento en jouet, je ne comprenais pas pourquoi dans les images illustrant Sorrento dans la boîte, pourquoi est-ce qu'on voyait Aldebaran, donc pas Siegfried ? Je l'ai compris bien après, quand j'ai lu le manga. Et là, c'est vraiment pas fouichant. Déjà, les skips de Taureau par Sorrento, Sorrento lui dit sèchement qu'il tient plus de la tortue que du Taureau, et comment dire le contraire ? L'attaque Gwethorn est réellement hyper puissante, malheureusement, soit il ne s'en sert pas à fond contre Seiya, ou alors le coût est diminué par la flûte enchantée de Sorrento. Dans Hansgaard, c'est pas fouichant, puisque s'il est vain en apparence très facilement le Gold Saint, bon, on apprendra plus tard que c'est plus complexe que ça, et que le coût est venu de derrière, mais bon. Ensuite, Aldebaran est vaincu par un des spectres les plus sous-estimés du manga Niobe de type... Même si par moi, détourné à la façon de Kutonoken, Aldebaran fait match nul. Notons que dans l'animé, Aldebaran a les cheveux courts, le faisant presque ressembler à Giki de l'ours. Dans les OAV de Death, on réparera ceci. D'ailleurs, fin intéressant, dans les OAV, on lui attribue une fan. Cette fille fut séduite par Zeus et représentée en taureau. Et c'est justement cette constellation qu'est la constellation du taureau. Aldebaran n'est malheureusement pas un personnage très populaire, vous l'aurez compris, en raison des différents intervenants qui se sont acharnés un peu sur lui. Notons que Gendo Doshou, qui incarnait Aldebaran, a été remplacé dans les OAV du jeu Nikyu par Imamura Naoki. Alors, je me réserve le cas de Sega beaucoup plus tard, c'est-à-dire à la fin de la bataille, mais on peut quand même parler de la clause vide, non ? Alors, je vais en profiter pour parler de la complexité des CU autour de Sega. Parce qu'en effet, pour ne pas rendre trop évidente la révélation finale, l'armure vide est doublée par un autre comédien. Allez hop, c'est parti ! Morekatsuji incarne l'armure vide du gémeau. Lorsque le bon Sega apparaît, c'est la voix de Akyo Nojima qu'on peut entendre et uniquement sur la partie sanctuaire. Enfin, la voix principale, Kazuki Sogabe, la voix de Sega, mauvais dans un premier temps, mais par la suite, il l'incarnera, que ce soit dans Abel ou dans la Sega Poseidon, sur le court flashback. Excellent comédien et qu'il nous a beaucoup marqués. Depuis le décès de Sogabe, le rôle est repris par Ryotaro Ikkyayu, qui parvient magnifiquement à imiter le timbre de Sogabe. La maison du gémeau est l'une des plus belles créations de la ligne nuée. Non pas, parce que franchement, la version du manga, elle est un peu quelconque. L'armure des gémeaux est l'une des plus originales. Les visages du casque de Sega représentant Castor et Pollux. En 2008, via le magazine Saint-Clause Chronicle, Masemi Kurmada déclara que la clause du gémeau était sa favorite. Il s'est beaucoup pris la tête pour ce design. Ce fut manifestement l'une des plus difficiles à créer avec la cause de la balance. Il mentionne également les deux visages de Castor et Pollux inquiétés à l'époque Bandai. Car oui, vous vous en doutez, il suivait de très près la création des Golds Saintes pour la gamme de figurines. Masemi Kurmada a longtemps hésité à créer deux jumeaux ou faire de Sega un personnage schizophrénique. Au final, il a choisi les deux. Concernant le combat en lui-même, outre bien sûr le mystère très bien développé par Mu et Aldebaran en parallèle, on a des fins d'épisodes juste magnifiques et à tomber par terre. Ce genre de fins d'épisodes, mais t'as vraiment immédiatement envie de voir l'épisode suivant. Mais vraiment ! Les épisodes 44 et 45 sont brillants, et car l'apparition de Gemini devant Yoga et Shen est somptueuse. La musique, le bruit de pas du Shoei d'or avançant vers les bronzes, et évidemment la menace restée par Mori Katsuji. La musique, le bruit de pas du Shoei d'or avançant vers les bronzes, Dans l'épisode 45, Shen est désormais le seul bronze à faire face aux gémeaux. Et comment imaginer ce qui va se passer quand on est dans une telle impasse ? Évidemment, aujourd'hui, on peut peut-être paraître être blasé, « Oh, il va se faire pas sauver par Aiki ! » Mais quand vous voyez cette fin d'épisode, Bah, il fait que je pense que ça n'a rien d'évident. Mais vraiment ! Non, vraiment, en termes de suspens, cet épisode est ce qui se fait de mieux. Au passage, heureusement que Yuga et Seiya n'ont pas fait équipe ensemble. Si Shiryu comprend assez vite l'escroquerie, et la chaîne Nébula se révélera assez efficace, mais pas dans l'immédiat. J'évoquais l'épisode 44, mais dans le suivant, où Shingo Rake a contribué, est une pure merveille. Le moment où Shun utilise sa défense au maximum est inefficace face à l'arbre vide d'un grand moment. Sans parler de l'another dimension, une technique originale qui marche malheureusement jamais. La fin n'est peut-être pas à la hauteur, même si c'est ce moment-là où Shun décrit enfin les capacités des extrémités de sa chaîne. Outre cela, ce combat permet à Yuga d'utiliser une warp zone. Death Mask, c'est très particulier. Dans le manga, il est presque considéré comme un clown. Regardez la tête qu'il fait lorsque Mu s'en prend à son bras. Et, une fois n'est pas coutume, et ça, Kurumada l'avait confirmé lors d'une interview croisée lors des Jump Gold, l'anime a fait beaucoup de bien pour ce personnage, le rendant bien plus classe et savoureux que la version manga. Tout de moins, sur la toute première série, les OV du Jukyo reviennent un peu plus sur le manga, malheureusement. Death Mask est assez sous-estimé généralement, et en plus, il ne dispose que d'une seule technique. Mais bon sang, quelle technique ! Téléporte la cible au Yomutsu Irasaka, la porte du royaume des morts ! Si Shiryu bénéficie de l'aide insolente d'Athena, vous imaginez ce que la se donnerait sur une cible lambda ? Cette technique est ultra décisive, elle est contrée plusieurs fois par Athena, ce qui a tenu son efficacité, mais elle est plus qu'intéressante. Alors après, oui, Death Mask est fourbe, cruel, à tel point que son changement de personnalité dans Soul of Gold sonne clairement faux. Ce criminel s'est rendu coupable de nombreux crimes, et j'adore la parodie de Stalt alchimiste pour ça. Pourquoi la clause ne se réveille que maintenant ? Ça va, ça va, pourquoi ? Le personnage est clairement indigne de son nom, et il est intéressant de constater les points noirs sur la chevalerie actuelle du sanctuaire au moment où se déroule cette intrigue. Et clairement que Death Mask ne reflète guère un élément très positif. J'aime beaucoup la question que pose Kurumada sur cela. Ou bien, on peut encore expliquer pourquoi quelqu'un comme Death Mask a pu devenir un saint. Je pense qu'il y reste encore beaucoup d'histoires que les fans aimeraient connaître. Dans la saga à Death, il n'y aura pas de match au retour face à chez eux, comme la plupart des autres gold ressuscités, vous me direz. Mais j'ai été étonné de le voir confronter assez et à quel point Death Mask a pris cher. D'ailleurs, dans cette partie, le manga est très ambiguë, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si Death Mask et Aphronite sont de véritables traîtres ou bien s'ils sont dans la cobine. Alors oui, on va dire que lorsque Sion divulgue son plan, ils sont derrière. Mais par rapport à ce que l'on voit d'eux, on se questionne quand même. Alors que dans les OAV, la scénariste n'aie toute ambiguïté à cela. Déjà, Death Mask s'attaque à Radamante avec un cosmo doré et non violet. Violet qui signifie que c'est un spectre. Pour bien souligner qu'il est un saint d'Athéna. Et par la suite, c'est à cette petite phrase que, personnellement, j'adore. Death Mask et Aphrodite, vous aussi. Rien que d'avoir mis cette fin à cette ambiguïté, j'applaudis vraiment Michiko Yokote. Merci beaucoup. Je dois quand même applaudir le boulot effectué par Manigoldo. Bon, j'aime pas trop ce nom, mais bon, qu'importe. Et quelle brillante idée de l'avoir fait confronter à Thanatos. Un duel très symbolique. Y'a pas à dire, mais Shiori, Teshigori, sur le taureau, cancer et poisson, elle a grave à assurer. Là où Sainte-Sya Omega est clairement à passer à côté du sein du cancer, en nous proposant un truc assez réchauffé. Death Mask est incarné par l'increvable Ryoshi Tanaka. Son timbre est vraiment aux petits oignons pour un personnage comme Death Mask. Par contre, qu'est-ce qu'il parle vite dans le troisième film ? Non mais regardez-moi ça. Odatsa, on peut évoquer le temple du conseil rempli de visages de ses victimes. Très longtemps, ce passage a été censuré sur les diffusions de TF1. De même lorsque les âmes tourmentées s'attaquaient à lui au Yomutsu Irasaka. Death Mask sera assez populaire pour que la Toei ponde derrière Alberic lors de l'arc du Dasgar. Un personnage qui lui aussi restera dans les mémoires à n'en pas douter. Pour finir, Death Mask est quand même responsable d'un des meilleurs pétages de plomb de Shiryu. Jamais personne ne l'avait poussé à bout auparavant. Il faut dire que Satekia Shunrai, c'était pas la meilleure chose à faire. Épisode remarquable en tout point dirigé par Mitsuo Shindo, bien connu des fans hardcore de Dragon Ball. Alors, petit instant sur le stack de Satekia, tiens, mais Mitsuo Shindo était superviseur de l'animation des épisodes produits par Shindo Production dans Dragon Ball. Il a beaucoup corrigé d'animateurs qui étaient sous sa supervision. Et il y a un certain Yamamuro comme animateur clé sous sa supervision sur l'intégralité de Dragon Ball et Dragon Ball Z jusqu'au retour de Goku sur Yardra. Yamamuro était donc corrigé par Shindo Mitsuo. Et comme la notion de respect des aînés était supérieure à beaucoup d'importance au Japon, Shindo Mitsuo était donc indirectement le maître de Yamamuro, un des animateurs les plus populaires sur la licence Dragon Ball. Voilà, c'était la première partie des Shredder. Je reparlerai bien évidemment dès prochain. J'espère que ce format vous aura plu. et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, tu as aussi l'air dans le premier temps. J'espère que tu es Sous-titres par Juanfrance C'est parti ! C'est parti !